Échauffement, dernier conseil du coach ? Premier contact avec le bassin ? On pourrait se croire à une compétition de natation comme une autre. Mais ces plots Avenir Poussin, organisés par l'Aquatic Club de Molsa & Muzik, ont quelque chose de spécial. La compétition est labellisée par le comité olympique, développement durable, le sport s'engage. Nous sommes dans le pays brusmosique-piémont, à la piscine intercommunale de Molsa & Muzik. Une piscine dont l'eau n'est d'ailleurs pas chlorée, mais le plus important est ailleurs. C'est toute l'organisation au niveau de l'accueil de la compétition qui est plutôt développement durable, avec des mises en place de tri sélectif. On propose au public de trier sélectivement ces déchets. Il y a également une exposition sur le tri sélectif, le compost et quelques gestes simples. Nous fonctionnons avec un système de consigne. À la buvette, les gobelets sont consignés et réutilisables. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça permet un petit peu de responsabiliser tout le monde sur le gaspillage. Et effectivement, pour avoir participé à beaucoup de compétitions, beaucoup de gobelets qui circulent, il y a beaucoup de déchets. Et pouvoir recycler le même gobelet, c'est une très bonne idée. Autre source de déchets dans les compétitions, les nombreuses bouteilles d'eau consommées par les sportifs. Ici, on offre aux gagnants des gourdes en amidon de maïs pour les sensibiliser et les inciter à boire l'eau du robinet. Le sport, ça ne se limite pas que simplement à aller faire des longueurs d'eau. Ça apprend une hygiène de vie. On leur apprend aussi au niveau alimentaire, leurs besoins. On leur apprend le respect vis-à-vis des gens, des structures, de tout ce qu'on peut avoir. Le sport, ce n'est pas simplement le côté physique. J'appellerais ça un petit pack complet. Et dans ce pack, le développement durable a sa place toute l'année à la C2N. Ça a été également une sensibilisation auprès des jeunes compétiteurs, sensibilisation lors de stages, qu'ils font pendant les vacances scolaires. Donc là, une sensibilisation à l'aide de quiz, des quiz sur les différents thèmes du développement durable, que ce soit l'environnement, que ce soit les déchets, que ce soit également le commerce équitable, la parité, le rôle des femmes dans les organisations, de façon à ce que, au sein des équipes, les plus jeunes et les plus grands puissent échanger et discuter ensemble. À l'occasion de cette compétition, le club s'engage officiellement en signant une charte du développement durable. Je crois que les réflexions en termes de développement durable aujourd'hui intègrent la société, toutes les strates de la société. Pourquoi pas un club sportif ? En tout cas, c'est très positif que ce soit une association sportive qui, en plus, forme de très nombreux jeunes qui s'investissent dans le cadre du développement durable. C'est bon pour l'environnement et pour notre futur. Enfin, un bilan carbone réalisé avec l'aide du chargé de mission Plan Climat et intégrant énergie, déchets et transport permettra de mesurer précisément l'impact écologique de la manifestation. Est-ce que vous êtes surprise qu'on fasse un bilan carbone d'une compétition de natation ? Non, pas vraiment, puisque le sport fait partie aussi de l'entretien du corps et de l'entretien du respect, je dirais des éléments eau, nature et tout ça. C'est la première fois que je vois ça, donc c'est très bien. Certains participants ont même largement contribué à améliorer ce bilan carbone en pédalant ou en covoiturant.